Musique C'était en 2001, donc il y a déjà quasiment 15 ans. Ma fille a eu un grave accident, voilà, elle a été secouée par sa nourrice, avec les séquelles un peu difficiles pour un bébé de 6 mois. Et je pense qu'un tel événement fait vraiment prendre conscience à la fois de la furtivité de cette vie, et à la fois de la fragilité, et de l'importance d'être à la juste place. Je pense que ça m'a beaucoup questionnée sur la relation aux autres, en fait, et sur la manière dont j'interagissais, sur cette relation au temps, qui est probablement ce qui est le plus difficile pour moi, voilà, à la fois avoir envie de faire beaucoup de choses et d'être dans plein de projets, et à la fois de se poser, d'accepter de faire moins, d'accepter d'être plus bienveillant avec ceux avec qui on est, que ce soit professionnellement ou personnellement, parce que quand on est dans l'impatience, quand on est dans l'action, quand on est dans tous ces travers de notre société moderne, finalement, souvent, on ne prend pas soin. Alors, on ne prend pas soin de soi, mais à la limite, ça, ça nous regarde, entre guillemets, mais on ne prend pas soin des autres aussi. J'avais beaucoup de difficultés à faire adhérer les gens avec qui je travaillais, voilà, à mes projets, à mes idées, et je me disais, mais ce n'est pas possible, je n'y arrive pas. Mais pourtant, c'est super, bien entendu que c'est super, c'est moi qui ai ces idées-là, donc je me disais, mais comment je vais y arriver, voilà. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait un travail avec une kinésiologue, mais j'ai surtout fait un travail de lâcher, de lâcher prise, et c'était, en huit mois de temps, tout s'est inversé, je ne sais pas. Les gens étaient tout à fait en accord, je mettais moins de pression, je pense aussi, moins d'envie d'y aller, moins d'envie de forcer les choses, d'obliger les gens à aller dans mon sens, et en fait, en étant, en exprimant, en partageant, plus qu'en imposant, et avec beaucoup d'autorité, ce qui est quelque chose que j'ai su faire pendant longtemps, ben voilà, on s'aperçoit que les choses évoluent. Ce que je trouve intéressant, c'est en changeant à peine quelques petites choses, on voit plein de changements. Je suis très animée par inspirer les autres, par ce qui émane de moi, voilà, en toute simplicité, mais si on est très investi, et habité par notre projet de vie, ça donne très envie aux gens d'être avec nous, en fait, et de faire avec nous, voilà. Moi, je pense que tous les projets sont menables, le tout, c'est l'expérience humaine qui fait la différence. Et souvent, quand ça dysfonctionne avec des personnes, je me dis, bon, ok, probablement, c'est le jugement que j'ai porté sur la personne, c'est l'endroit dans lequel je l'ai enfermée, c'est la manière dont je lui ai parlé, enfin, c'est plein de choses. En changeant de posture, la personne, elle change tout de suite. Elle change tout de suite, elle a confiance en elle, elle a confiance en moi, elle a envie de s'y mettre, elle y croit. C'est très jouissif d'expérimenter d'autres choses. Expérimenter autre chose et changer de posture, changer de point de vue, prendre de la hauteur, se mettre dessous au lieu d'être dessus, etc., c'est une expérience humaine qui est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada